Les Jeux Olympiques, ça va être la fête. Anne Hidalgo s'est un peu lâchée en cette fin de semaine. Râle-bol du bashing des Jeux. Râle-bol de tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie que l'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Râle à casquette. Voilà donc à ce qu'a dit la mère de Paris. Alors oui, d'accord, on comprend que ça énerve toutes les critiques. La question c'est de savoir si tout cela est justifié. Eh bien ce ne sont pas les peines à jouir qui ont inventé tous les problèmes ces derniers mois. Le casse-tête de la circulation et des transports, c'est déjà un peu le bazar avec des métros qui sont bondés. Je ne sais pas si Anne Hidalgo prend le métro de temps en temps. Et des bouchons de dingue en voiture, c'est la réalité. Le sujet de la délinquance et les expulsions des SDF et des migrants, c'est aussi une réalité. Les inquiétudes sur l'impact environnemental, c'est aussi logique quand on attend autant de monde dans la capitale. Les soucis de logement entre cohabitation des touristes et spectateurs, c'est forcément un défi. La facture sociale des JO avec les revendications des uns et des autres, c'est un vrai sujet financier. Et puis l'autre grande préoccupation, c'est la question sécuritaire sur une cérémonie que l'on a voulue sur la scène, que l'on veut grandiose, mais qui pose beaucoup de questions dans une période de grande incertitude. Donc on se demande qui marche sur la tête, les peines à jouir ou Anne Hidalgo. Sous-titrage ST' 501